Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi. Je suis volontairement venue dans la voiture un peu plus tôt parce que hier soir je m'étonnais de ne pas avoir reçu de commentaire sur ma vidéo d'hier. Je me suis interrogée de ça ce matin. Je me suis posé la question hier mais plus ce matin. Du coup j'ai été voir dans le créateur YouTube, l'application qui nous aide à gérer notre chaîne. Et en fait j'ai vu qu'il y avait eu des commentaires mais que je n'avais eu encore aucune notification comme ça arrive régulièrement depuis quelques temps, ça me fatigue. Du coup j'ai vu vos commentaires par rapport à Anaïs et honnêtement vous étiez persuadées d'en avoir parlé. Je suis désolée, je vois que vous êtes plusieurs à me dire que non. Ou alors je l'ai peut-être coupé au montage parce que le vlog était trop long. Je ne sais plus mais justement je pensais en avoir parlé quand j'ai parlé de la garde des enfants puisque c'est pour ça qu'elle est revenue en fait Anaïs, c'est en partie pour ça. En fait Anaïs elle a des projets de vie et c'est un petit peu en stand-by mais comme là-bas dans sa chambre d'étudiante ça se passe mal avec le chat, enfin ça se passe mal. Pour elle ça se passe bien mais la propriétaire elle l'a fait un peu chier avec son chat. Du coup ça fait quelques temps qu'elle m'a dit oui ça me saoule. Comme majoritairement ce qui posait problème pour son trajet c'était les jours de pluie, de verglas etc. parce que la route était trop longue en scooter, du coup elle a passé sa période d'hiver là-bas et maintenant qu'il fait beau, du coup elle est revenue avec son copain puisqu'il s'occupe des enfants en ce moment. Ils se sont installés à la maison pour normalement trois semaines. Donc le week-end ils repartent, enfin Flo en fait il rentre chez lui quand il ne garde pas les enfants. Mais là par exemple il va repartir ce week-end et il reviendra lundi soir puisque moi je ne travaille pas lundi. Et puis a priori Eric non plus, donc c'est lui qui devrait garder les enfants puisque c'est son week-end. Mais voilà, j'étais persuadée d'en avoir parlé. Du coup elle rentre son appartement, si je ne me trompe pas, vendredi. C'est demain qu'elle doit aller faire le ménage dedans il me semble. Et du coup elle va rester chez moi le temps de trouver autre chose. Je vais regarder quelle heure il est quand même parce que blablater c'est bien. Oui ça va, il est 30, je pars dans 10 minutes normalement. J'ai fait exprès de venir plus tôt dans la voiture pour pouvoir vous parler. Parce que dans la maison en fait si je parle ça résonne. Donc c'est pas terrible. Du coup, c'était ça la chose à laquelle je réagissais le plus. Alors après quand on me dit tu changes depuis le début de ta chaîne. Honnêtement je ne comprends pas cette remarque. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça. Mais je ne vois pas ce que j'ai changé à part le fait que je suis séparée. Et que du coup j'ai dû m'adapter à ma nouvelle vie. Je ne sais pas ce que j'ai changé. Parce que on me dit souvent tu as changé par rapport à tes premières vidéos. Mais alors qu'est-ce que j'ai changé depuis mes premières vidéos ? Oui, ma façon de gérer mon budget. J'avais en plus fait une vidéo sur le budget. Il faudrait peut-être que j'en fasse une d'ailleurs. Parce que du coup j'ai trouvé une meilleure méthode que celle que j'utilisais. Donc je pourrais en parler. Ce serait peut-être bien d'ailleurs. Mais à part ça, mes gestes zéro déchet je les fais toujours. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre comme vidéo à thème à l'époque ? La famille nombreuse, je suis désolée. Je suis toujours une famille nombreuse. Je suis toujours la même maman. Je suis toujours la même personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a changé. Alors dites-moi. Peut-être que ça peut m'ouvrir les yeux sur des choses. Mais je ne vois pas en quoi j'ai changé en fait. Donc voilà. Du coup ce matin c'est bon. J'ai reçu un nouveau rendez-vous de psy pour Adam. Donc du coup l'agenda se re-remplit. Donc on va passer les soirées à courir maintenant. Mais bon c'est pour la bonne cause. Adam c'est important. Bon allez j'y vais parce que sinon je vais être à la bourre. Donc je vous reprendrai ce soir. Et j'ai encore oublié le masque. Je ne peux pas retourner à la maison parce que je n'ai pas le temps. Je vais être en retard. Et en plus les masques sont dans le sèche-linge. Donc pas repasser. Donc ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas grave. Je rentrerai chez moi ce soir directement. Et ensuite soit j'y retournerai après puisque c'est juste à côté. Soit j'irai jeudi. Je vais voir. Bon en tout cas je vous reprends ce soir en rentrant. Bon je vous reprends. Il est 19h presque 30. Et j'essaye avec Adam et ses leçons. Donc il est lavé. Tout le monde a pris la douche. Et en fait là on va faire ses leçons. Puisque je ne voulais pas imposer ça à Flo cet après-midi. Et comme tout à l'heure qu'on est allé à la Biocop pour chercher des huiles essentielles pour Anaïs. Du coup on ne l'a pas fait en rentrant. Là du coup on va les faire. Ensuite on va attendre un petit peu pour manger. Parce qu'Anaïs ne rentre qu'à 20h30. Donc on ne va pas attendre jusqu'à 20h30 parce que ça va être trop tard pour les enfants. Mais en tout cas on va manger plus tard. Parce que de toute façon les enfants je tenais au lit à 20h. Mais à 22h ils dorment toujours pas. J'ai coupé le son de la télé parce que j'avais mis N'oubliez pas les paroles. Et donc du coup il y a des chansons qui ne peuvent pas passer dans le vlog. Donc voilà. Donc on a Monsieur Marceau qui sort de la douche aussi. On a regardé Harry Potter. Du coup on a été aussi chez TK20. On a été... Ah oui attends. On a acheté une gourde et nous acheté un bol. On a acheté une gourde à Elsa. Ah ouais d'ailleurs tiens montre-la. En fait Elsa tout à l'heure elle me dit j'ai besoin d'une bouteille. Ou d'une gourde. Bah je dis oui mais on avait les bouteilles du perroir et vous les avez perdues. Donc elle me dit bah ouais mais là du coup j'en ai besoin pour l'un. Donc on est allé à la base chez Decathlon puisque Flo voulait acheter des ballons. Enfin un ballon pour les enfants. Et du coup oui il s'en est pris un pour lui aussi. Et en fait chez Decathlon j'ai trouvé ça. 5 euros. Donc elle fait 500 millilitres. Et je vais vous montrer. Pour aller en sport j'avoue que c'est largement suffisant. Donc je suis très contente de mon achat. Ouais du coup ils ont acheté ça comme ballon. T'as vu il est beau. Ils sont très contente. Non pardon il y a plein de filles ou de gueules qui me regardent. Non je t'ai dit t'as vu ils sont beaux. Oui mais c'est pas grave les gens comprennent. Donc du coup ils sont contents ils ont un ballon tout neuf. Parce que la dernière fois qu'ils ont joué en fait Flo il a shooté dans le ballon. Et le ballon était trop dégonflé. Et du coup en fait il est plus le ballon. Il était plein de ballon. Mais tu crois que si on le regonfle il va reprendre sa forme ou il se dégonfle tout seul ? De quoi ? Il est crevé ou ? Ah il est crevé d'accord. Tu sais pourquoi il était chez nous maintenant ? Tu sais pourquoi il était dégonflé ? Non mais avant tu sais pourquoi il était... Il avait plein de trous partout. C'est pour ça qu'il n'était pas assez gonflé. Ah oui d'accord. Attends en fait il l'a fait balancer plein de fois dans l'épisode. Resultant il y a des petites roues partout. Ah bah les ronces. Elles sont tellement balèzes les ronces dans les haies que ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Ou alors c'est le chat qui s'est acharné sur le ballon peut-être. Ouais. Si elle a fait ses griffes dessus. C'est arrivé ? Bah oui mais du coup ça veut dire que celui-là faudra faire gaffe. Ouais. Faudra pas le laisser dans le jardin. Quand vous jouez pas avec. Donc voilà. Bon bah du coup je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais faire des leçons avec Adam. Là il est en train d'apprendre sa leçon sur le pluriel des mots en A-U-E-U et A-L. Non mais c'est ce qu'on va faire. C'est ça que je veux dire. Et puis après. Du coup je vous reprenais pour vous parler un petit peu de la LALAB. Parce que j'ai eu du coup un commentaire qui me demandait comment on utilise la LALAB. Alors la LALAB en fait c'est une application qu'on télécharge sur les téléphones. Et euh... Ou tablettes. Oui mais t'en n'auras pas besoin. Et en fait euh... Cette application elle accède à toutes vos photos. C'est à dire que vous pouvez avoir les photos de votre téléphone. Les photos que vous avez télé... Que vous avez chargé sur Youtube. Sur Youtube. Sur Facebook pardon. Vos photos d'Instagram. Et je crois même qu'elle va sur Twitter aussi. Mais moi je n'ai pas Twitter. Et du coup euh... Bah en fait vous... Vous avez un menu où on vous propose d'acheter tel et tel article. Bah de la déco, des tirages photos, des maniètes. Enfin il y a plein de catégories. Vous sélectionnez ce que vous voulez comme produit. Et ensuite ça vous propose d'aller chercher les photos en fait que vous voulez télécharger. Donc là vous pouvez aller chercher dans votre téléphone, dans votre compte Facebook, dans votre compte Instagram. Et puis euh... Du coup vous pouvez prendre des photos dans le téléphone, d'autres dans Facebook, d'autres dans Instagram. Vous pouvez cumuler, ça rentre sans problème. Vous sélectionnez toutes vos photos. Et puis là ensuite vous finalisez votre commande. Tout simplement à la fin, à la fin, ça vous demande si vous avez un code promo. Là vous tapez MAM25 en majuscule. Tout attaché en majuscule, c'est mon code promo. Et du coup vous avez droit à 8€ sur votre première commande il me semble. Et c'est pas négligeable. Donc je crois que c'est ça. C'est 8€ sur la première commande, il me semble. Et 20% si c'est votre... Si c'est pas votre première... Si vous étiez déjà client chez Saladon. Il me semble que c'est ça. Donc ça vaut quand même beaucoup. Ça vaut le coup pour vous et ça vaut le coup pour moi aussi. Donc c'est vraiment un partenariat qui est au top. Celui-ci j'avoue que je suis vraiment contente. Maman. 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 C'est quoi ? Il est en train de lire le livre de Mormont. Il y a du niveau. Maman. Est-ce que je peux mettre le D en dessous ? Au-dessus, pardon. Donc voilà, c'était une petite aparté pour vous parler de La La Lab. Du coup, je vais peut-être clôturer maintenant parce qu'en fait, je me dis que j'aurais peut-être pas le temps de vous reprendre après. Donc voilà. Du coup, attention, tu m'as tombé. Donc je vais vous laisser maintenant. C'est mieux pour moi. Je pense que c'est plus pratique. qu'il faut que je pense à remballer le petit slip et le vent de toilette de Marceau qui a eu un petit accident. Il y avait une tâche de caca sur son caleçon. Normal. Parce que monsieur va aux toilettes et ne s'essuie pas. Donc du coup, la maîtresse, elle l'a changé. Comme il est propre depuis longtemps, moi, je ne m'ai jamais changé. Je me suis essuyé normalement. Bah écoute, la maîtresse, elle a dit que tu avais du cacier. Non, c'est plus qu'une trache de caca. Est-ce que c'est réaliste ? Pourquoi ? Là, par contre, j'ai fait un gros don. Ouais, non, mais ça ne nous intéresse pas en fait. Donc du coup, oui, moi, je ne mets jamais de change dans le cartable parce que Marceau, il est propre depuis qu'il a deux ans. Donc depuis le début, il va à la maternelle, il n'a jamais de change dans le... Oui, je sais. J'avais un petit bouton que je l'ai gratté. Merci ma chérie. Elsa qui fait un petit peu. Après, je peux voir ? Il est viande optique. Il est viande optique. Bon, fini ton travail. On en termine là parce que... En fait, il n'y a rien du monde. D'accord. On dit au revoir au moins. Bah, je t'ai un vrai avant pour que je vous dise... Je vous dise... Je vous dis... 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 On ne comprend rien à ce que tu racontes là. Je ne sais pas si tu parles des français. En fait, si tout le monde dit ce qu'on dit... Elles arrêtent ! Elle ne fait rien. Attends, arrête ! C'est pas bien. En fait, on va regarder Harry Potter. Oui, du coup, on va se mettre Harry Potter. On attend juste que là-dedans, il est terminé ce qu'il y a de travail. Et puis, on va mettre Harry Potter. Et puis, du coup, après, on va manger. On va faire notre texte soirée. Les enfants ne vont pas aller se coucher trop tard. Ils ne vont pas regarder Harry Potter en entier, bien sûr. Mais... T'avais envie de me faire un bisou ? Non. Maman, on ne pourra pas regarder Harry Potter en entier ? C'est une blague. Il a des têtes tueux. Pas sur moi, à côté de moi. Normal. Je pense que vous avez dû l'entendre, le prout. Bravo, Marceau. Oui, j'ai entendu d'ici. Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai entendu ! Oui, tu m'avais déjà dit. Bon, du coup... Je blague toute la première ligne. OK. Bon, du coup, je vous laisse. Je vais m'occuper de lui davantage parce qu'il voit que je ne suis pas avec lui. Donc, du coup, il n'est pas concentré. Quoi ? Il faudrait qu'on mette pause. Parce que moi, après, ça va me casser les oreilles. De quoi ? Ben, le film. Ah, ben, on verra. Donc... Ah, tu mets les feux dans la bouche. Du coup, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et puis, normalement, demain, je vais chercher mon extracteur de jus. Donc, je vais enfin pouvoir faire des jus frais. Non, c'est... Stop, Marceau. J'arrête là parce que moi, j'ai besoin... J'ai des choses à faire, en fait. Non, il n'y a même plus. Bon, bref, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis, on vous dit à demain. Ciao, ciao. ... ... ... ... ...